Lorsque nous allons voir M. Apathy à RTL, il nous dit « Je ne vous donnerai jamais la parole ». Ah bon ? Lorsque nous allons voir M. Bourdin à RMC, il dit « Je ne vous donnerai jamais la parole ». Ah bon ? Lorsque nous allons voir France 3 à Bordeaux, il nous dit « Nous ne vous donnerons jamais la parole ». Ah bon ? Mais ils se prennent pour qui ces gens-là ? Nous avons inscrit sur Twitter des quantités de journalistes. Le journal Le Monde est venu 24 fois en 18 jours consulter ce que nous écrivons. Nous n'existons pas dans les médias. Vous trouvez ça normal ? Donc le vrai problème, c'est ça en fait le noyau dur, c'est que la vie politique française et l'ensemble du débat politique français est vitrifié parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire en France. Par exemple, que l'on peut sortir de la construction européenne, qu'il y a un article 50 qui le prévoit. Par exemple, que ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont piloté la construction européenne. D'ailleurs, nous allons ressortir de nouveaux documents sortant de la CIA. Par exemple, et on le voit d'ailleurs quotidiennement, que l'ensemble de la France et l'ensemble des pays d'Europe sont désormais vassalisés par les États-Unis d'Amérique. Que tout ceci a une explosion générale sur l'ensemble du continent européen. Aujourd'hui même, on apprend que ça a dépassé les 27,2% de taux de chômage en Grèce. Il y a 60% des moins de 24 ans qui sont au chômage en Grèce. Vous trouvez que c'est normal ? Eh bien, tous ces sujets sont, comment dirais-je, interdits d'antenne. Et M. Hollande a osé dire, l'autre, il y a quelques mois, la crise de l'euro est derrière nous. C'est de ça qu'il s'agit. Le vrai problème de la société française, c'est la tromperie universelle sur tous ces sujets. Franck Marguin, je vous laisse réagir sur l'intervention de la MED et ensuite Jérôme. Oui, sur l'intervention de la MED parce que, monsieur, d'abord vous êtes invité, donc ne vous plaignez pas de ne pas être invité. Je suis invité sur Beurre FM, oui. Et nous sommes sur Beurre FM, donc ça c'est très bien. Moi, ce que je voudrais dire sur l'intervention de la MED, je voudrais quand même rappeler qu'un hémicycle qui débat, un hémicycle qui s'engueule, un hémicycle où il y a une vie politique, c'est un hémicycle qui est un hémicycle de démocratie. C'est quand même, dans les dictatures, on voit que les hémicycles sont rangés, tous en uniforme, personne ne dit rien, on vote selon ce que le parti a décidé. Donc, réjouissons-nous et dites-le à MED, réjouissons-nous qu'à l'hémicycle, que dans la démocratie, la représentation du peuple, les gens puissent s'invectiver très lourdement parce que l'affaire est très grave, l'affaire est très lourde. Et donc, il faut qu'ils débattent lourdement, voire même qu'ils aient des mots forts parce que je pense que l'affaire est forte. D'ailleurs, même, j'observe encore une fois dans ce débat ici, à chaque fois, vos interlocuteurs ici, à chaque fois, botte en touche. Le vrai sujet, c'est que nous ne sommes plus du tout en démocratie. Je suis désolé, M. Marguin, de vous le dire. Ce n'est pas parce que des gens s'engueulent dans un hémicycle que nous sommes en démocratie. Non, ce n'est pas non plus... Non, 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 non. Ce n'est pas non plus parce qu'il y a plusieurs partis politiques... Et du planète, parle de démocratie de basse intensité. Ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs partis politiques que nous sommes en démocratie. Il y avait trois partis politiques en Allemagne de l'Est. Il y en avait trois dans la Tunisie de Ben Ali. Il y en a neuf actuellement en République populaire de Chine. Il y en avait trois sous la Pologne communiste. Donc, ce n'est pas le plus du ripartisme. La question... Laissez-moi parler. La question de la démocratie... La question de la démocratie, est-ce qu'on a des vrais débats où on permet à des partis qui ne disent pas la même chose d'aller au fond des choses ? Ou bien est-ce que ce sont des débats convenus entre des faux opposants qui se tiennent par la barbichette et qui s'empoignent sur des sujets qui sont des sujets effectivement scandaleux ? Mais enfin, dans trois mois, on sera passé à autre chose. On a eu l'affaire du mariage gay. D'entre deux mois, ça sera l'euthanasie, etc. À chaque fois, on sort des sujets qui ne sont pas des sujets sans aucun intérêt. Mais on ne traite jamais du sujet de fond. Dans le projet de loi, la lutte contre les paradis fiscaux, le cumul des mandats, ça reste des vrais sujets quand même. Mais la lutte contre les paradis fiscaux, vous savez très bien que le Luxembourg et que l'Autriche, par exemple, au sein de l'Union Européenne, ne veulent pas en entendre parler. Vous savez très bien que l'article 63, j'y reviens, interdit toute restriction au mouvement de capitaux avec les États membres de l'Union Européenne et entre les États membres et les États tiers. Et puis, je voudrais quand même insister sur la démocratie. Vous avez entendu cette déclaration de M. Helmut Kohl hier, qui a dit « Je n'ai pas soumis l'euro à référendum en Allemagne, car il va de soi que je l'aurais perdu. Je me suis comporté comme un dictateur. » Vous vous rappelez la déclaration de M. Sarkozy qui avait dit qu'il ne fallait pas faire de référendum parce que naturellement, ce serait perdu. Vous vous rappelez la déclaration de M. Padua Schioppa, qui était ministre des Finances italiens en 2008, qui a dit « L'Europe ne procède pas d'un mouvement démocratique. Elle s'est faite selon ce que j'appellerais du despotisme éclairé. » Est-ce que vous savez qu'actuellement, par exemple, le référendum de 2005 où 55% des Français, dont moi, avons voté non, il a été piétiné ? Ce n'est pas un outrage à la République, ça ? M. Hollande nous dit que c'est un outrage à la République, le mensonge de Cahuzac. Mais qu'est-ce qu'il dit du traité de Lisbonne, qu'il a contribué à faire voter avec M. Sarkozy contre 55% des Français ? Vous savez qu'actuellement, l'article 63 dont je viens de parler est violé par Chypre, qui a fait des restrictions au mouvement de capitaux. Vous savez que l'article 125 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdit le renflouement des États étrangers. Actuellement, nous allons piquer des milliards d'euros aux Français pour aller renflouer des banques qui se sont aventurées en Grèce ou à Chypre. C'est contraire même aux traités européens. Vous savez qu'actuellement, la Constitution de la République française, dans son article 7, prévoit que les partis politiques doivent respecter la souveraineté nationale. Dans ce cas, je suis désolé, je m'arrêterai là, je suis désolé de le dire, mais l'UMP, le Parti Socialiste, qui ont appelé à voter oui à la Constitution européenne et qui ensuite ont imposé le traité de Lisbonne, sont des partis inconstitutionnels au regard de l'article que je viens de citer.